Bonjour aux consciences qui s'éveillent et bienvenue sur le podcast de l'éveil des consciences. Je m'appelle Evelyne et je suis la fondatrice de la marque éthique Consciousness Concept qui propose des accessoires de méditation et de yoga. L'éveil des consciences est un podcast gratuit qui part à la rencontre des personnalités inspirantes de ce monde. Des personnalités qui tendent vers un monde meilleur, le monde de demain. Les sujets auxquels nous ferons référence sont en lien avec la spiritualité, l'écologie, le bien-être, les nouvelles formes de pédagogie et plein d'autres sujets inspirants. Je vous invite à vous abonner pour suivre les actualités, à liker et à partager. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur le podcast de l'éveil des consciences. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Myriam Brousse. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors Myriam, vous avez consacré votre vie à la recherche en mémoire cellulaire. Donc vous êtes thérapeute depuis plus de 40 ans. Alors vous avez écrit le best-seller dont vous m'avez parlé avant, Le corps a-t-une mémoire ? Votre corps a une mémoire. Votre corps a-t-une mémoire. Autant bien qu'il est paru chez Fayard. Merci pour cette précision. Alors ensuite, on va aussi pouvoir présenter le livre Au risque d'être soi. Qui vient après. Qui vient après. Et puis vous avez aussi votre livre Le corps ne le sait pas encore. Et encore les mémoires du corps. Le dernier qui est sorti, ce sont les mémoires du corps. C'est celui-là. Donc Myriam, je souhaiterais parler avec vous parce que vous expliquez que le corps humain mémorise les souvenirs les plus enfouis, que ce soit dans le fœtus, donc vous expliquez aussi que ce sont des souvenirs d'enfance. Oui. Vous parlez même que ces souvenirs aussi peuvent provenir de nos parents et voire de nos ancêtres. Alors ici, vous êtes aussi la fondatrice de l'école, donc en mémoire cellulaire. Est-ce que vous pouvez nous dire où est située cette école ? Oui, mais cette école a été reprise par ma fille Véronique Brousse dans l'association Correscence. Mais moi, je continue aussi à enseigner. Et c'est l'école en mémoire cellulaire qui a été fondée par moi, qui a permis à beaucoup de praticiens de faire cette méthode en France et à l'étranger. Très bien. Alors Myriam, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment notre corps se souvient de ces traumatismes enfouis ? Comment faire pour réussir à aller vers cette guérison ? Voilà. Alors d'abord, je dirais la phrase de Mère qui est magnifique, Mère Esri Robindo, qui dit « Le corps, c'est des cellules. C'est un conte parfaitement biologique et terrestre. » Donc notre corps, il ne se souvient pas, il a enregistré tout absolument ce qu'il a vécu depuis le moment avant sa conception, la conception, les neuf mois de vie fétale. Et toute la vie enregistre à la suite de ça et en même temps. Tous les événements de notre vie sont inscrits dans nos cellules. D'accord. C'est ça que nous appelons la mémoire cellulaire. Donc la mémoire de notre corps contient aussi la mémoire de nos parents, de nos grands-parents et d'autres et d'autres. Ce sont des cellules, c'est un conte parfaitement biologique et terrestre. D'accord. Et vous parlez notamment aussi des événements traumatiques qui peuvent se répéter. Ah oui. Alors en plus… Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Oui, parce que ces événements sont enregistrés au plus profond de nos cellules. Et ces événements réagissent ou agissent ou se répètent chaque fois qu'on est en face d'un événement similaire. Ou d'un événement traumatisant qui ressemble au premier qu'on a vécu. D'accord. Comment parvenir justement à mettre de la conscience sur ces cellules ? D'abord… Eh bien oui. Mais pour mettre de la… Là, c'est très important d'abord d'écouter la personne en ayant cette attitude d'entendre les mémoires des cellules et les répétitions. Ensuite, nous avons ce que nous appelons le cycle biologique mémorisé. C'est la grille de vie. C'est un outil énorme qui a été donné par le psychothérapeute Marc Fréchet, qui était psychologue clinicien à Villejuif. Et que j'ai rencontré lors d'une de mes conférences sur la mémoire cellulaire. Et nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Et les cycles biologiques mémorisés vont nous donner… Il faut marquer sur cette grille qui a créé tous les événements. Et c'est quand on travaille avec cet outil qu'on a la preuve complète des répétitions et des choses qui se ressemblent. D'accord. Donc, pour justement utiliser cet outil, il faut être accompagné d'un thérapeute ? Ou alors, c'est sans vraiment… Oui, il faut remplir sa grille de vie tout seul. Parce qu'on a facilement la possibilité d'oublier ou de ne pas vouloir le nommer. Et le thérapeute pose des questions, mais c'est un thérapeute formé par l'École de mémoire cellulaire, et par Marc Fréchet, qui a été magnifique avec moi. On s'est rencontrés. Il m'a dit, tu as ce que je n'ai pas, mais j'ai ce que tu n'as pas. Et c'était cette complémentarité qui nous a permis d'aller très loin là-dedans. Donc, on est accompagné du thérapeute, et tous les souvenirs sont notés d'une certaine façon sur cette grille de vie. Et le praticien, le thérapeute, permet aussi que ce dont on ne se souvenait pas remonte aussi. Donc, ça, c'est un moment très, très important de ce que nous faisons. Et ensuite, quand on a écrit tout ça, qu'on a écouté, il faut voir comment le corps l'a enregistré. Et c'est là que la biorésonance cellulaire, que ma fille a apportée comme un outil très, très précieux à cette méthode, permet que le corps exprime ce que lui, il a enregistré, et qu'il n'est pas toujours ce que le cerveau ou le corps ou la parole dit. Donc, il y a ce troisième passage qui est très important. D'accord. On ressent à partir de ce moment-là la véritable histoire. Parce que pendant qu'on a le patient devant soi, il y a plein d'émotions qui remontent, des sensations. D'abord, il y a le mental, mais tout de suite, le mental est pris par l'émotionnel, puis la vraie émotion, le sensationnel, la vraie sensation, et le corps. Et le corps ne ment jamais. Et quand on arrive à pouvoir noter tout ça, et qu'on est formé à la pratique de la mémoire du corps, le véritable événement arrive et permet la libération. Parce que cet événement, il est bloqué quelque part dans les cellules du corps, et se répète. Tant qu'il n'est pas désactivé, il se répète. D'accord. Donc, c'est vraiment un processus inconscient qui permet justement cette libération du corps ? Je ne parlerai pas d'un processus, c'est inconscient, parce que quand on parle, comme nous, vous et moi, on parle, mais il y a des choses qui se passent dans notre corps. Vous voyez, moi, dans mon corps, il se passe aujourd'hui, là, quand vous me parlez, une certaine émotion qui me dit, ce message va partir dans telle et telle direction, et donc il faut que je fasse très attention à ce que je dis. Mais ça, mon stress peut apparaître ou ne pas apparaître, parce que j'ai quand même l'âge où je fais attention à ça. Mais si on n'est pas à l'écoute de ce corps, le corps enregistre ce que lui ressent. D'accord. Alors, Myriam, vous parlez aussi de la conscience au travers de votre livre. C'est là. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est justement cette conscience ? Cette conscience, c'est ce que je dis toujours, c'est voir. Je vois que tous les jours, je fais exactement la même chose qu'il y a un mois, ou six mois, ou quand j'étais petite. Mais il faut que j'arrive à le voir, c'est-à-dire à constater avec ma conscience cette répétition. C'est voir. Une fois que je vois, ce n'est pas drôle de voir que tous les jours, on refait la même bêtise, la même histoire, que quand on cherche à aimer, c'est toujours le même homme ou la même femme. Il y a un truc qu'on ne comprend pas, mais on le voit. Ça, c'est la conscience qui permet de voir, avec toute la méthode. Une fois que la conscience s'est saisie de ça, alors il faut accepter ce qu'on voit. Et dès qu'on accepte, là se joue la transformation et le travail de la mémoire du corps qui est fait dans notre école. de, j'allais dire, de vérité. Mais il est vrai que pour beaucoup d'entre nous, des fois ça peut être difficile de poser son regard sur justement ces schémas rétentifs pour pouvoir travailler sur soi. Pour pouvoir poser ce regard, il faut cette méthode, avec tous ces outils et accompagner d'un praticien formé à ça. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui me disent on a fait ça, on a fait ça, on a encore fait ça, on a fait tant de temps, mais on n'y arrive pas. Mais quand ils ont lu « Votre corps a une mémoire », ils viennent me voir et quand on entreprend la méthode, ils commencent à se libérer. Par exemple, on a vu par exemple une personne qui ne voyait pas qu'elle refaisait constamment la même erreur que sa mère a faite. Et c'est dans le travail qu'elle l'a vue. Elle ne voyait pas non plus qu'elle était sous la dépendance totale des injonctions familiales. Donc elle l'a vue, elle l'a compris. Et donc dès qu'on le voit, il faut l'accepter. Et c'est le travail en mémoire du corps qui est un travail énorme parce que c'est ce que j'appelle la descente dans le corps où le corps se libère de ses vérités. Mais faut-il quelqu'un qui montre ça, qui accompagne et que la personne accepte de le voir et de le transformer ? C'est un outil de transformation énorme. Alors, est-ce que vous auriez des anecdotes à nous raconter ou vraiment ça a transformé la vie de personne ? Oui, c'est difficile parce que je ne peux pas vous le raconter comme ça parce que dans mon livre, Votre corps a une mémoire, j'ai donné plein d'exemples. Et ces exemples, ils sont vrais, concrets, réels et vérifiables. Tandis que par la parole comme ça en si peu de temps, je risque de dire des choses qui ne sont pas l'exactitude de complète. Donc, dans mon livre, j'ai bien écrit ça. Des personnes qui, par exemple, n'arrivaient pas à se marier ou à rencontrer un homme et à avoir des enfants et qui, après ce travail-là, ont rencontré l'homme ou la femme et ont pu avoir un enfant ou d'autres qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui ont eu des enfants ou d'autres qui étaient frappés par des deuils permanents, qui étaient même depuis la naissance jusqu'à ce qu'ils viennent me voir, étaient toujours en écho avec des deuils. Et là, elle a pu comprendre pourquoi elle avait attiré ça. D'accord. Parce que nous attirons beaucoup, vibratoirement, ce que nous avons en nous. Donc, il faut faire comprendre à la personne ce qu'elle vit vibratoirement. Comment elle réagit ? Elle réagit des fois comme son grand-père, mais elle ne l'avait pas vue. Mais le voir, c'est observer en conscience, dans le quotidien, en rééducation, ce qu'on a accepté d'aller voir. Alors, Myriam, oui, c'est très clair. Merci. Et j'ai aussi une petite question par rapport… Vous parlez de l'architecture énergétique du corps humain. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, quels sont ces corps subtils et émotionnels dont vous parlez ? Oui, ça, c'est les corps subtils. On croit qu'on a un seul corps physique. Mais le corps physique est doté aussi de vibrations éthériques. Vous savez ce que c'est. C'est-à-dire qu'on est entouré d'autres corps qui font partie du corps. Il n'y a pas que le corps physique. Mais ça, je ne peux pas vous expliquer ça comme ça, parce que c'est un enseignement que nous donnons dans l'école de vie. D'accord. C'est pour ça que j'ai créé une école de vie, une école de thérapeute, une école pour la mémoire cellulaire, parce que ce sont des enseignements très forts qu'il faut vraiment enregistrer autrement que par des paroles. Il faut les vivre. Les corps subtils, c'est les corps éthériques, les corps spirituels, le corps intellectuel. Vous voyez, il y a différentes couches qu'on appelle des corps. Mais ça, c'est un enseignement. Oui. Alors, justement, parlons de l'école que vous avez créée. Cette école, vous avez créé une école qui est sur Paris, actuellement ? Oui, l'école de vie. C'est l'école de vie qui est actuellement… J'ai créé un séminaire qui s'appelle le séminaire Renaître. Et ça, c'est un séminaire qui met sur le chemin de tous ces enseignements, parce que les personnes viennent et on commence là à leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas justement qu'un corps physique. Et on leur fait prendre conscience aussi d'un enseignement qui va leur permettre de moins souffrir parce qu'ils comprennent le sens. D'accord. Ça s'appelle le séminaire Renaître. Et dans ce séminaire-là, il y en a trois parents où il y a un enseignement très profond qui va dire aux gens « Mais si j'avais su, j'aurais fait plus tôt. » D'accord. Naître à soi-même. Parce que bien souvent, on est imprimé, imbibé complètement de ce qu'on a appris. Nos cellules redonnent parce qu'elles ont vécu ça. Et la Renaître va leur montrer un chemin pour accepter de dire « Merci à nos parents de nous avoir montré tout ça, mais maintenant, nous allons pouvoir prendre notre propre route. » Parce que chacun a sa propre route. Oui. Le monde ne changerait pas. Ça, c'est sûr. J'avais une question parce que vous expliquez l'importance vraiment d'aller en profondeur et de chercher en soi pour justement pouvoir libérer cela. Est-ce que le fait d'avoir un travail individuel peut avoir des répercussions et des effets positifs sur les générations à venir ? Oui, mais il faut avoir un travail personnel déjà. Parce que le travail individuel, le praticien va permettre à la personne qui est là de comprendre pourquoi elle souffre, pourquoi elle répète les mêmes schémas, pourquoi elle n'arrive pas à faire ce qu'elle a envie ou est-ce que ça bute par la méthode en rémoire cellulaire. Et donc, elle va se libérer naturellement. Oui, c'est ce que je dis toujours. Et les enfants et tout ça se libèrent, ça c'est sûr. C'est une grande libération et c'est forcément, puisqu'on a engrammé tout ce que nos parents nous ont légué, les gens qui travaillent lèguent aussi le travail qu'ils font. D'accord. Et quelle a été votre motivation première à faire tout ce travail d'une vie ? Ma première motivation, c'est que j'ai recherché mes souffrances intérieures quand j'étais une petite fille qui n'avait plus sa maman. Et ensuite, j'ai vécu toujours en recherchant mais pourquoi, pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi cette souffrance ? Pourquoi ? Et donc, dans mon livre, dans mes différents livres, j'explique un certain chemin. Et je pense que je vais à nouveau écrire un nouveau livre pour expliquer que, justement, la souffrance, c'est une invitation à sortir de ça. La souffrance, elle est là pour vous dire mais il y a autre chose. Donc la souffrance est un cadeau, en quelque sorte. C'est un cadeau mais sur le moment, on ne sent pas le cadeau. Sur le moment, c'est désagréable. Et je voudrais bien faire un séminaire sur la souffrance, le pourquoi de la souffrance et comment il faut accepter de la recevoir pour la transformer mais pas pour rester dedans coincé. Et finalement, le but d'une vie, selon vous, c'est quoi ? Le but d'une vie ? Le but d'une vie, c'est de se libérer de tout ce qui nous empêche de se mettre debout en tant qu'homme et femme, corps, âme et esprit. Et que le monde se transforme par cette vision que l'humain, l'homme, a une grande capacité à transformer toute chose. D'accord. Le minéral, le végétal, l'animal subit ça. Mais l'humain et l'homme peut-en se mettre debout, peut transformer les choses. Et moi, c'est ma passion. C'est toujours été ma passion parce que j'ai beaucoup souffert. Le manque de mère, de l'incertitude du père, de mon questionnement intérieur, de tout ce que j'ai vécu étant enfant qui était douloureux par privation de, non pas ni de manger, ni de boire, ni de tout ça, mais d'affection vraie, de ressenti vrai. Et donc, j'ai cherché petite fille, je disais toujours, mais pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est ce grand pourquoi qui permet d'aller chercher. D'accord. C'était un peu ma mission sur la terre, je crois, de chercher. Et quand j'ai rencontré la mémoire du corps avec l'enseignement de Sri Aurobindo et de Satprem et de Mère, j'ai été emballé par ça. C'est bien de l'écrire, mais mon but, c'était de le faire mettre en pratique. D'accord. Donc, cette libération corporelle, est-ce que c'est vraiment, quand on le met en pratique de par les méthodes que vous pratiquez, en tout cas dans votre école ? Ce n'est pas que corporel. Ah oui. On se sent beaucoup plus. Par exemple, j'avais une personne pas plus tard que tout à l'heure qui est arrivée avec un poids, de chagrin, de souffrance, de questionnement. Elle n'était pas bien. Et quand elle est partie, elle a dit « Oh là là, je suis libérée d'un gros poids ». On est tous avec ça. Et quand on peut être aidé, être mis sur le chemin du « Pourquoi ce poids ? » en ne mettant pas le poids en disant « C'est la faute des autres ? » Moi, je peux faire quelque chose là-dessus. Moi, j'ai attiré ça. Mais comment ? Ça, c'est un grand enseignement qui est donné aussi dans les écoles de vie, dans les séminaires « Renaitre » que j'ai créés. Le « Renaitre » est un moment très, très important où les gens disent toujours « Il y a un avant et un après ». Donc, finalement, on attire à nous les vibrations qu'on émet. par la loi des vibrations. Il y a aussi tout le travail sur les lois cosmiques. Oui. Les lois de l'univers. Il faut bien les apprendre aussi. C'est des choses simples, mais il faut être enseigné. D'accord. Nous vous enseignons le monde. Les livres. Les livres vous disent des choses, mais il faut échanger. Il faut parler. Il faut se rencontrer. Il faut oser dire ce qui ne va pas. Alors, et pour se former, justement, dans cette école, quels sont les prérequis ? Quel est le temps de formation ? D'abord, il faut que les personnes viennent faire un travail personnel. Elles demandent des rendez-vous aux différents praticiens. Et ensuite, on les dirige vers ce séminaire Renêtre qu'on en fait trois par an. Et donc, ce séminaire Renêtre leur fait comprendre le travail personnel qu'ils font. D'accord. Après, le séminaire Renêtre, ils peuvent décider de faire l'école de vie pour à leur tour apprendre ça à ceux qui les entourent, à leurs enfants ou devenir des praticiens à nouveau. L'école de vie. L'école de vie, oui, oui. J'ai retenu. Alors d'ailleurs, quel serait votre message aux générations futures ? Mon message, c'est qu'ils regardent la souffrance comme n'étant pas quelque chose d'insupportable, mais qu'ils regardent, qu'ils aillent chercher les raisons, les causes et les pourquoi de la souffrance. C'est-à-dire qu'ils se posent vraiment des vraies questions. C'est en questionnant. Je vais faire un séminaire là-dessus. Mais la souffrance, elle est là comme un cadeau pour ne pas rester dans une ornière de douleur qui vient et d'autres et d'autres et d'autres mais trouver la clé pour en sortir, pour se libérer. Et il n'y a pas que le corps, on se libère et alors on arrive à faire des choses qu'on ne croyait pas pouvoir faire. Mais il est vrai que des fois, on se sent en mal-être, on se sent, il arrive qu'on ne se sente pas bien mais qu'on ne sache pas vraiment l'origine de cette souffrance. Alors on parle aussi du fait qu'il y a cette dissociation au niveau cérébral lorsque le corps se protège du traumatisme. Alors quel est justement ce lien entre eux ? Vous dites que c'est autre chose. Les traumatismes, il faut déjà écouter la personne et les cycles biologiques mémorisés vont nous montrer absolument comment sont arrivés ces traumatismes. D'accord. Il faut connaître les causes. Quand on reste coincé dans les émotions, on ne peut pas beaucoup avancer. Donc il faut d'abord accepter peut-être de faire un travail personnel. Mais même en psychologie, c'est très important. Seulement, peut-être il faut aller plus loin. C'est ce que me disent les gens. Il faut aller parce que c'est inscrit dans le corps. C'est écrit dans le corps. Et donc on peut penser, on peut réfléchir, on peut prier, on peut... Voilà. Mais il faut aller voir qu'est-ce que le corps a enregistré et le corps, lui, il a une sale habitude, c'est de répéter. C'est terrible. Donc il faut s'en défaire pour se libérer. C'est terrible ça. Oui, oui, c'est pas agréable. Regardez par exemple, tout simplement et tout bêtement, j'ai pris l'habitude de manger une tablette de chocolat par jour. Mais je ne peux pas m'en passer. c'est tout un travail pour voir pourquoi d'abord que je mange une tablette sans en avoir besoin. Puis je pourrais peut-être en manger moins. Et tout un travail pourquoi je suis arrivé à trouver ça, manger une tablette de chocolat qui va me rendre malade du foie et qui va m'empêcher d'être bien et de vivre. Vous voyez, c'est des petites choses ça. Et pourtant, c'est ça. Pourtant, pourquoi est-ce que je mange trop ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me remplir ? C'est assez simple. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de chercher dans des endroits pas très bien des hommes ou des femmes pour pouvoir satisfaire mes besoins charnels alors que les besoins charnels sont très intéressants à satisfaire mais je peux choisir. Vous voyez, c'est toute une... Il faut apprendre ce que moi, tout ce que mon corps a enregistré que je peux changer rien qu'en le voyant, en le voulant et en le travaillant. D'accord. Tout simple. Donc, c'est vraiment reprendre... Enfin, reprendre... Comment dire ? Être maître, en fait, de son... C'est-à-dire être joie de son corps. Le voir étant, moi je dis. C'est bon. Vous voyez, on agit, on se voit pas. On va là, on va là, on court, on mange, on prend le bus, mais on se voit pas. La conscience, c'est de se voir en train de faire ça. D'accord. C'est un grand, grand et beau travail de l'humain pour devenir un homme debout, un homme conscient de ce qu'il fait. Se voir. Voir que je suis en train de faire vraiment des choses qui vont pas aller dans mon... Et puis, qui vont faire du mal autour de moi. C'est un éveil de la conscience. Arrêter d'être dans ses automatismes. c'est vrai que je le vois par exemple des fois sur les réseaux, sur les téléphones, les tablettes, ça n'aide pas non plus à avoir cette concentration et cette auto-observation parce qu'on est constamment agité. C'est qu'on monte dans le bus, on monte dans le train, on monte partout, on marche sur le pied de quelqu'un, on bouscule, on ne se voit pas. Alors donc, on est encore au stade un peu animal, un peu mieux. Il faut sortir de ce stade-là pour s'éveiller à ce que je suis un humain et un homme qui a la faculté de voir, d'accepter, de transformer. Très joli. En tout cas, c'est un message qui porte. C'est passionnant, ça a l'air passionnant aussi, ça donne envie justement d'aller creuser. Personnellement, j'avais fait des recherches justement sur Google et j'étais tombée sur votre école et les mémoires cellulaires, ça m'a tout de suite parlé. Oui. Merci Myriam d'avoir pris ce temps de partage pour la communauté. C'était vraiment un plaisir d'avoir justement votre récit, votre histoire et votre passion. On le sent quand même, c'est la passion de toute une vie. Donc on va continuer de semer des graines. Je mettrai bien sûr vos liens de l'école, des livres en bio sur la page du podcast de l'éveil des consciences et puis je n'hésiterai pas à appeler aussi Véronique Brousse. Mon lien personnel, vous le connaissez, c'est Myriam Brousse. Très bien. Merci Myriam d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup. et merci beaucoup d'avoir passé du temps à m'interroger. J'espère que je vous fais passer un feu. Oui, là je sens une énergie qui est brûlée. Eh bien, merci. Merci beaucoup Myriam. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada